Les rapports selon lesquels la famille royale pourrait vouloir tenir des pourparlers de paix avec le prince Harry sont apparus pour la première fois en janvier.Le prince Harry devrait d'abord s'asseoir pour s'entretenir avec son père le roi Charles et son frère le prince William sans sa femme Meghan, duchesse de Sussex, estime un historien royal. Des informations selon lesquelles la famille royale envisageait de tenir une réunion avec le duc de Sussex avant le couronnement ont été publiées plus tôt ce mois-ci. Ces pourparlers impliqueraient les principaux membres du cabinet ainsi que des personnes de confiance à la fois du duc de Sussex et de la famille royale présents, indique le rapport.L'historienne royale basée aux Etats-Unis, Marlene Koenig, estime que si l'épreuve de force royale a lieu, elle ne devrait pas inclure à sa première étape ni la duchesse de Sussex ni la princesse de Galles. Elle a déclaré à Express, je pense vraiment que, Harry devrait, parler à son père, son frère, ses conseillers, sans Meghan, puis l'inclure ainsi que Catherine et diffuser les choses. Parlant de ce qu'elle pense que cette réunion devrait impliquer, Madame Koenig a ajouté, je pense, qu'il, va y avoir des excuses nécessaires des deux côtés. L'un des problèmes à résoudre, a déclaré Madame Koenig, est la manière dont Meghan a été traitée pendant ces années passées au Royaume-Uni. Un autre problème que la famille royale aborderait probablement, a-t-elle ajouté, est la raison pour laquelle le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas immédiatement corrigé les informations accusant la famille royale de racisme à la suite de leur entretien avec Oprah Winfrey.Telle a déclaré, il a laissé cette déclaration s'envenimer pendant près de deux ans, il ne l'a pas corrigée après l'interview d'Oprah. Et je pense que Ciesti particulièrement blessant, pour la famille royale, il n'a pas publié de déclaration le jour où Ciesti arrivait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...